VAR, Turpin, Le Texier, l'arbitrage de nouveau au cœur de la polémique après le Classico PSG-OM. Dès l'annonce des arbitres du Classico, les supporters olympiens et moi-même avons crié au scandale. Après le match qui a lieu ce dimanche, plusieurs situations leur donnent raison. L'Olympique de Marseille a affronté ce dimanche le Paris Saint-Germain au Pacte des Princes. En tant qu'arbitre centrale, la LFP a nommé Clément Turpin, l'homme en noir, n'est pas porté en estime dans le cœur des supporters qui ont immédiatement crié au scandale sur les réseaux sociaux. Après la rencontre ce lundi, un grand nombre d'entre eux et moi-même avons maintenu la polémique sur plusieurs situations. En effet, durant le match, l'arbitrage a été jugé en faveur du PSG par de nombreux spécialistes malgré les déclarations des Marseillais et d'Igor Tudor en conférences de presse et en zone visque. Sorti sur blessure, Danilo Pereira a été remplacé par Nordi Miuquélé lors de la première mi-temps. Au début de la seconde, Alex Sanchez a une belle situation de frappe. L'ancien joueur du MHST touche le ballon de la main sur ce tir mais aucun pénalty n'est sifflé par M. Turpin. Une décision qui reste forcément à travers de la gorge des Olympiens. Plus tard dans la rencontre, Jonathan Klos entre dans la surface et joue de sa vitesse pour le stopper. C'est Juan Bernal qui tente de le retenir et tire son maillot. Klos est déséquilibré mais aucune fois sifflé par l'arbitre. Même pas d'appel à la VAR. Un pénalty ainsi qu'à 4 rouge aurait pu être donné à ce moment-là et changer la physionomie du match. Cette rencontre a beaucoup frustré les supporters de l'OM ainsi que les joueurs. Samuel Digo a fait un mauvais geste sur Neymar et a pris un carton rouge. Oui, son tag est fort. Oui, son tag mérite au moins un carton. Mais sur certaines images diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par Prime Vidéo ou d'autres, on voit que le défenseur Samuel Digo ne touche pas le Brésilien. Pourtant, aucune intervention de la VAR pour visualiser le carton rouge donné par M. Turpin à Samuel Digo. Donc moi j'en ai plus que marre. Le peuple Olympien en a plus que marre qu'à chaque classico, à chaque PGOM au Parc des Princes, la LFP qui est payée par le Qatar et qui est payée par les Parisiens, donne raison et donne un arbitrage à chaque fois à l'avantage du PSG. Le rouge de Digo, on a revu les images, Digo ne le touche pas. Donc s'il aurait peut-être été voir la VAR, il aurait peut-être mis jaune, mais il n'aurait peut-être pas mis rouge. Hormis peut-être qu'il aurait gardé le rouge parce que le textier est à la VAR. La main de Mukilé, il ne va même pas avoir la VAR. Il siffle pas pénalité alors qu'il y a eu pénalty. Le déséquilibre de Bernat sur Klos, encore à la limite ça peut passer, mais le reste ça ne passe pas. Moi je suis scandalisé qu'à chaque fois le PSG est avantagé face à nous et qu'il paie à chaque fois les arbitres quand ils en frontent l'ON. Bonne soirée à tous.